On a deux membres des Cowboys fréquents qui viennent de gagner un fillet où, Félix? Montez-moi le Félix. Je préfère mon exercice de musculation. Félicitations! C'est l'album de l'année, réinterprétation. Comment vous avez abordé le fait de repenser, remanier ces chansons-là pour le bien de la production cinématographique qui était le projet de cette chose-là? Pour la plupart des chansons, il y avait des chansons plus récentes et on a fait des versions pas mal identiques à ce qu'il y avait sur l'album Les Antipodes. Mais pour les plus vieilles chansons, c'est surtout des versions qu'on fait sur scène. Les chansons ne sont plus nécessairement ce qu'elles étaient sur les albums comme La Grand-Messe ou Break Syndical. Donc, au fil des ans, après le bagage de carrières, de spectacles, des centaines et centaines de spectacles, les chansons ont vraiment changé au fil des années. Et puis, c'était cool de pouvoir les réenregistrer dans ces versions-là. Avec un aspect un peu scénique aussi, mais on a travaillé quand même la réinterprétation d'Amberne, qu'on ne fait pas de même en show non plus. On s'est amusé quand même à essayer des trucs. Mais le plus beau de ce projet-là, c'est quand même ce qui va rester de ça, c'est le film aussi. C'est le visuel, le côté très professionnel du truc. Dans un temps où on était beaucoup sollicités par des images un peu mal prises de gens qu'on se filme tout seul à la maison. Donc, nous, on était vraiment fiers de pouvoir présenter un projet aussi abouti, avec autant de matériel. Après 25 ans de carrière, on avait le choix des chansons. Donc, je pense que c'est tous des choix judicieux dans le film. Puis, les chansons aussi sont beaucoup moins étoffées. Il y a moins d'overdub, si je peux me permettre l'expression. On a enlevé du top. Tu sais, parce que visuellement, nous, ce qu'il y a sur l'enregistrement, c'est les musiciens que vous voyez sur le film. On n'a pas ajouté des tracks après. Donc, c'est vraiment la captation du son était faite live pendant qu'on était dans le chant, en train de faire plus rien. Donc, il y a ça aussi, moi, que je trouve qu'il ajoute de quoi de beau dans le film. Puis, ça a été super bien mixé par Gus Van Gogh aussi. Quand même un super... Ouais. Puis, tu sais, après 25 ans, tu l'as dit, il y a des vieilles, vieilles tunes et tout ça. Je me pose la question. Il doit y avoir des chansons après 25 ans que ça vous tente un peu moins, celle-là. Là, au moins, le fait de faire un exercice de réinterprétation, ça permet de les rajeunir, peut-être de te retrouver un certain plaisir. Oui, mais je te dirais que celles qu'on n'aime pas, elles ne sont pas dans le film, elles ne sont pas dans les réinterprétations. Il y en a une couple qu'on aime moins au fil des uns, effectivement. Et celles-là, on ne les a pas mises dans le film. Donc, c'est ça. On s'est gâtés. On a pris des trucs qu'on aimait, qu'on avait envie de jouer, qu'on avait envie de faire, tout en gardant le souci de plaire aussi aux fans sur une période de 20-25 ans de carrière où chacun peut y trouver son compte. Parce qu'en commençant avant le banlieue, ça donnait un peu le ton aussi d'aller chercher une des chansons les plus aimées de notre répertoire, mais qui était là avant les années 2000. Il y a toujours le risque de… Mais dans votre cas, ce n'est pas tout à fait ça. Les gens, des fois, vont voir des spectacles et disent « Ah, elle n'était pas comme sur le disque, c'est pas ce qu'on est habitué. » Vous autres, vous pouvez vous permettre n'importe quoi avec les fans que vous avez. Bien, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, les chansons, tu sais, je dis qu'on fait des versions différentes au fil des ans, mais tu sais, les chansons n'ont pas non plus changé tant que ça. Peut-être qu'on les joue juste mieux que quand on était en 1999 ou en 2002. Oui, on les allonge aussi. Tu sais, mettons les étoiles filantes, la fin est longue parce qu'on jase avec le public, puis elle est plus festive en show, plus de drum. Mais ça ne change pas l'essence même de la chanson. Parce que moi, quand le public est déçu, je pense, d'une réinterprétation de ses propres chansons, c'est quand tu ne reconnais plus la mélodie. Et souvent, ça passe par le vocal. Ça fait que si notre gros chante, c'était des pégales comme il faut, même si le reste en dessous, il bouge un peu, il devient plus festif ou plus dansant, ça reste que tu reconnais la chanson, que tu es capable de chanter avec nous. Bien, félicitations encore une fois. Et ça doit être rendu à combien, vous savez-vous? Moi, j'en ai neuf chez nous. Je sais pas, pour vrai. J'en ai six chez nous. Jérôme doit en avoir une couple. Je pense qu'on est rendu à dix-neuf. Euh, vingt, là. Vingt! Hey, c'était notre vingtième! Ah oui, t'es sûr que t'es sûr. Sous toute réserve, là, ça doit être ça. C'est sûrement que son équipe de recherche avait, je ne sais pas si nous autres on ne calcule pas, mais son équipe de recherche m'avait dit dix-neuf. C'est pas bien. C'est peut-être le vingtième. Oups, excuse. C'est peut-être notre vingtième. Bravo! Salut, merci.